Zia Yong, représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, qui a pris ses fonctions le 1er avril dernier, est en mission d'écoute. Et pour sa toute première sortie, le diplomate onusien a choisi la République du Congo, considérée comme un havre de paix. Le chef de l'État congolais, faut-il le rappeler, a derrière lui une longue expérience dans le règlement des conflits et dans la gestion des dossiers délicats. C'est donc une opportunité de venir puiser à cette source de sagesse qu'est Denis Sassou Nguesso, une opportunité de recueillir des propositions, des conseils, pour identifier les orientations afin de bien remplir sa mission. C'est une occasion pour moi d'écouter les hautes personnalités des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il m'a donné beaucoup de conseils pour analyser les enjeux qui se trouvent devant nous. Il m'a livré ses propres réflexions et je pense que ses conseils, ses propositions, ses réflexions, ce sont des éléments très importants pour moi. Ce sont des sources d'inspiration très importantes pour moi. Après Brazzaville, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies se rendra en RDC. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?